Rapprocher l'Union Européenne et l'Afrique, c'est le sens du déplacement ce week-end en Éthiopie de la nouvelle présidente de la Commission Européenne. Ursula von der Leyen rencontrera les responsables de l'Union Européenne, mais ce sera aussi l'occasion de renforcer le partenariat avec Addis Abeba. Quelques jours à peine après sa prise de fonction, la nouvelle présidente de la Commission Européenne fait déjà sourciller la bulle européenne. Ursula von der Leyen a annoncé que son premier déplacement officiel aura lieu ce week-end en Éthiopie. Addis Abeba, qui accueille aussi le siège de l'Union Européenne, apparaît comme un partenaire privilégié de l'Union. L'Union Européenne, qui représente les pays africains, est très importante pour nous. Nous souhaitons un partenariat positif. Il y a de nombreux dossiers communs qu'il faut évoquer, des problèmes communs sur lesquels travailler. L'Éthiopie représente aussi des opportunités. L'enveloppe allouée par l'Union en matière de coopération est l'une des plus importantes sur le continent africain, puisqu'elle représente 715 millions d'euros. Le pays bénéficie aussi de 258 millions d'euros du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Bruxelles est en compétition avec la Chine, qui possède déjà un partenariat stratégique avec Addis Abeba. L'Union observe l'Éthiopie et sa population de 100 millions d'habitants en croissance comme un marché potentiel pour les entreprises européennes et les exportations. Il y a actuellement plus de 300 sociétés européennes en activité en Éthiopie. Enfin, Ursula von der Leyen rencontrera l'une des personnalités africaines les plus en vue, le Premier ministre Abihamed, lauréat du prix Nobel de la paix cette année. Le Premier ministre tchèque droit dans ses bottes et une bataille juridique sur les indications géographiques protégées. Voici en bref le reste de l'actualité. Pas de démission et pas de remboursement. Le Premier ministre tchèque Andrzej Babich réfute les soupçons malgré une enquête de la Commission européenne sur un possible conflit d'intérêts concernant son entreprise Agrofet et l'usage de fonds européens. La Commission se refuse à tout commentaire car l'audit est toujours en cours. Seules les dénominations géographiques des labels alimentaires sont protégées. La Cour de justice de l'Union européenne estime qu'une entreprise allemande est en droit d'employer le terme « balsamico » concernant son vinaigre. Les producteurs italiens de Modène souhaitaient défendre l'ensemble de l'appellation employée dans les indications géographiques protégées. La Cour de justice de l'Union européenne estime qu'une entreprise allemande serén pour les citizens de l'Union européenne.